Et salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler enfin du NAS Synology DS410J Alors le NAS Synology DS410J c'est comme son nom l'indique un NAS Un NAS ça sert à quoi ? Allez on va faire simple vraiment Parce que je ne me sers vraiment pas de toutes les fonctions Ça vous permet donc de stocker toutes vos données sur plusieurs disques durs D'avoir une sécurisation des données via un système RAID 01 etc Enfin le 0 ne sécurise pas mais bon RAID 1, RAID 5, RAID 6 si vous avez beaucoup de disques durs etc La fonction NAS est en plus intéressante puisqu'elle va vous permettre d'accéder à vos données depuis l'extérieur Via un protocole FTP elle va vous permettre de faire de l'hébergement sur votre disque dur etc En gros vous avez un mini serveur web chez vous pour simplifier vraiment à l'extrême On va parler aujourd'hui du Synology DS410J Synology c'est une marque de NAS DS410J le petit 4 au début signifie tout simplement qu'il y a 4 disques durs Je ne sais pas pourquoi je vous ai fait un 2 à ce moment là Signifie qu'il y a 4 disques durs et le J que c'est la famille grand public Il y a le DS410 tout court si je ne dis pas de bêtises Qui coûte plus cher, qui a un peu plus de RAM, un prosso un peu plus gros etc Qui bref est plus puissant Entre nous pour du grand public ça suffit très largement du 410J Il ressemble à quoi ? Vous l'avez déjà vu il y a un petit moment C'est tout simplement celui-ci Alors là c'est le derrière Voilà donc vous avez tout simplement des petites diodes devant Les diodes d'utilisation des disques durs en temps réel Un petit bouton on off tout simplement Donc vous appuyez dessus Il n'est pas branché là Vous appuyez dessus ça va s'allumer Vous restez appuyé dessus si vous voulez forcer l'extinction Et il va éteindre tout Désactiver les disques durs à l'intérieur Derrière comment ça se présente ? Le temps que je vous montre tout ceci parce que j'ai vachement anticipé le podcast Vous le constatez il y a encore les vis Donc en bas vous avez l'alimentation en bas à gauche Au milieu c'est une prise RJ45 pour la relier à votre réseau domestique Ici sur l'airport extrême qui est ici derrière Et ensuite deux ports USB pour brancher des clés USB ou des disques durs J'ai fait ça dans les temps c'est parfait Deux petits ventilos Et ensuite vos disques durs à l'intérieur Alors il y a 4 B, 1, 2, 3, 4 Moi je n'ai que les disques durs d'en bas qui sont installés Et aucune sécurisation des données pour le moment C'est pas très sérieux A terme quand les finances iront mieux Il y aura donc 4 disques durs de 2 Tera Donc au final 8 Tera de stockage Les disques durs seront des Western Digital Caviar Green En 64 Mb de cash Tout simplement parce que c'est des disques durs entre guillemets écolo Qui consomment très peu Qui tournent pas vite Puisque de toute façon on s'en fiche C'est juste pour du stockage J'ai pas besoin d'avoir de la vitesse Et tous les disques seront en RAID 5 Le RAID 5 ça me permet Si jamais il y a un disque qui plante De pouvoir récupérer les données Qui sont stockées partiellement sur les deux autres Pour remplacer le premier disque dur Donc là du coup j'ai une sécurisation des données Et sur mes 4 disques durs présents Donc 8 Tera de stockage réel Physique pardon J'aurai 6 Tera de stockage réel Puisque un disque dur sera conservé Pour stocker les petites données Alors je vous propose d'allumer un petit peu ça Donc je vais remettre mes petits trucs Et puis ensuite on va voir l'interface web Qu'il y a sur le petit MacBook Pro Là bas derrière Pour que vous voyez comment on peut configurer ça Voilà donc on a notre petit NAS Qui vient de démarrer Le voyant central est bleu fixe Le statut est ok Le réseau est ok aussi Et on a les disques durs 3 et 4 Comme vous le voyez Qui fonctionnent Encore heureux Ils sont dedans On va passer maintenant sur le MacBook Pro Qui est ici Et c'est là que je me dis que j'aurais pu vous fixer quelque part On passe donc par Synology Assistant C'est un petit soft qui est fourni avec Et on va demander à se connecter au NAS Tout simplement Donc il nous redirige vers Firefox Qui nous dit qu'il faut ajouter une exception L'exception est à ajouter à chaque fois En fait C'est les joies de la bêta Et là il faut que je tape mon mot de passe Ah tu ne t'en souviens plus Salut Hugo Je ne sais pas si vous l'avez vu J'espère que non Suspense insoutenable Donc là on va faire retenir One more time Donc voilà l'interface de Synology Alors je ne comprends pas bien Pourquoi sur le côté C'est né Cette barre On a beau la décaler Mais elle est toujours mal placée Donc voilà Vous avez ici sur la gauche Tout ce que vous pouvez modifier Donc classé par thème Information Système Privilèges Stockage Portage de fichiers Connexion internet Service réseau Et application à la fin Sauvegarder également Et périphérique externe Alors on va passer rapidement Sur un peu tout Sonos il faut savoir Qu'il est compatible Parfaitement avec les Macs C'est à dire qu'il s'intègre Très bien à iTunes Vous pouvez faire un iTunes server Vous l'avez vu d'ailleurs En bas ici Touche ici Vous pouvez faire un iTunes server Vous pouvez faire une Configurer une sauvegarde Time machine automatiquement Avec une grosse limitation Sur la sauvegarde time machine C'est que vous ne pouvez pas Je vais vous montrer En fait ça sera plus simple Quand vous voulez créer Donc des dossiers Des dossiers accessibles Vous ne fragmentez pas Pardon Fragmentez pas N'importe quoi Vous n'allez pas Partitionner vos disques durs Vous créez des dossiers partagés Qui sont donc ici Et ces dossiers partagés Seront partagés sur le réseau C'est super compliqué Donc mettons Si je fais un dossier partagé Que j'appelle time machine Et que je veux Faire ma sauvegarde De mon Mac Blue Pro Sur ce time machine Je ne peux pas fixer Une taille limite maximale A ce dossier Tant qu'il y a de la place Sur le disque dur Il prend la place du disque Donc on va se retrouver Très vite avec des gigas Et des terras Pardon De sauvegarde de time machine Alors que c'est pas bon On espère qu'on a une mise à jour Et corrigeons ça Bon moi personnellement Je ne me sers pas de time machine Je préfère un truc bien fiable Comme des clones Je m'excuse Vous savez que j'ai pas trop dormi Mais je vous fais quand même la vidéo Donc on va passer dès le début Où est ma souris Souris Donc statut Et voilà Il vous dit tout simplement Ce qui se passe dans le NAS Moniteur de ressources Qui va vous dire concrètement Ce qu'il y a Journal à propos Etc Rien de bien fou Si je puis dire Ensuite on va aller Sur le système Donc vous pouvez configurer Le réseau Tout plein de petits trucs Le réseau Le réseau sans fil Que moi je n'ai pas configuré Evidemment La langue L'heure Notification Alimentation Je sais pas si c'est là Voilà Vous avez ça qui est important Vous pouvez choisir Si vous mettez des disques 2 et demi Ou 3 et demi Bon c'est un peu con De mettre du 2 et demi Le dom Mais les ventilateurs Vont s'adapter en fait Donc en fonction de ce que vous mettez Vous choisissez la taille du disque dur Ici aussi vous pouvez programmer L'allumage et l'extinction Du NAS Non j'ai l'allumage et l'extinction Je vous dis pas de conneries Bon bref ça c'est des petits détails Du NAS Qui sont assez simples Vous allez donc pouvoir créer Des groupes Et des utilisateurs Donc vous avez ici Mais tous les utilisateurs Qui sont autorisés A venir se connecter ici Et vous pouvez définir Des privilèges A chaque utilisateur Lui dire Mais toi tu auras accès A tel dossier Toi tu auras accès A tel dossier Etc En fonction de ce que vous stockez Dans vos dossiers Par exemple Mes photos perso J'ai pas nécessairement envie Que Gauthier Quand il se pointe à l'appart Qu'il puisse les voir C'est des trucs C'est des trucs comme ça Donc là il y a pas mal de Enfin toutes les personnes Qui sont venues Je leur ai fait un accès Vous constaterez Que j'ai pas beaucoup d'amis Dossier partagé Donc ça je vous ai expliqué Gestion des disques durs Vous allez donc pouvoir lui dire C'est pas ça en fait Que je voulais faire Gestionnaire de volume Plutôt Et donc là Vous allez pouvoir Via ce gestionnaire de volume Donc là vous voyez J'ai deux volumes ici Le disque 1 Le disque 2 Ensuite je peux dire Créer Et via un utilitaire Il va me dire Est-ce que tu veux faire Un volume par disque dur Ou est-ce que tu veux faire Un gros volume en RAID Etc C'est par ici que se fait Toute la configuration Qui est très bien faite Et très facile Et ensuite vous avez Donc les possibilités de portage Windows ici Donc activer le système De fichier Windows Évidemment Activer la diffusion D'imprimante Bonjour Activer le service De fichier Mac Vous pouvez configurer Donc ici pour Time Machine Dire dans quel dossier Vous voulez mettre Votre truc Time Machine Moi dans aucun Je m'en porterai mieux FTP NFS Etc File Station C'est tout simplement La possibilité De pouvoir gérer C'est un petit truc Qui vient se placer Ici en haut Là le petit icône Qui vous permet Donc d'accéder A vos fichiers Via un navigateur Un navigateur de fichiers Mais dans l'interface web Directement Donc c'est à peu près tout Après voilà Vous avez les trucs Les configurations De connexion internet Les services réseaux Le serveur iTunes Etc Si vous voulez le configurer Ça c'est à mon sens Pas super bien fait Puisqu'il faut recréer Vos listes de lecture Vous pouvez pas par exemple Moi ça m'aurait intéressé Si j'avais pu exporter L'intégralité de mon iTunes Avec mes listes de lecture Etc Et lui dire Maintenant tu t'en démerdes Tout est stocké en ligne C'est pas le cas Il faut recréer Toutes ces listes de lecture Etc C'est clairement le bordel Donc chez moi Ça ne tourne pas Audio Station Photo Station C'est tout simplement Du partage de fichiers Simplifié Un peu mobileme Mais qui est stocké chez vous Pour faire simple Download Station C'est tout simplement Le lecteur de torrent Qui va vous permettre De télécharger des torrents De télécharger via Comment ça s'appelle Ces deux autres trucs là Mega Upload Etc Et Rapid Share Surveillance Station C'est pour brancher des caméras Vous pouvez brancher des caméras Sur le NAS Et elles seront accessibles Depuis l'extérieur De chez vous Et ensuite Les disques durs USB Imprimante USB Ou UPS En fonction de ce qui est connecté Sur votre petit NAS Fonction de sauvegarde du NAS Et je crois qu'on a A peu près Même si c'est très rapide Fait le tour De ce petit NAS On va aussi rapidement En fait le NAS Comment il se présente Donc lui on peut quitter Clac Le NAS il va se présenter Tout simplement ici Dans votre barre latéral Du navigateur Vous cliquez sur le camp de serveur Vous êtes connecté Comme avec les identifiants De tout à l'heure Et vous avez accès Donc ici Au truc Donc si vous êtes N'importe qui Vous avez accès A ajouter Vous pouvez y accéder En lecture et écriture Comme ça Après moi je récupère Des films Si jamais quelqu'un Si quelqu'un vient Et me dit Ouais j'ai des films Trop bien à passer Etc Voilà Plein de petits trucs Sympathiques C'est un NAS Qui est très sympa Qui coûte Si je dis pas de connerie Dans les 300 euros Boîtier évidemment Sans les disques durs C'est un investissement Certes Mais vous le gardez Pendant un moment Comme là pareil Je vais mettre 8 Tera De stockage dedans C'est pas un truc Que je vais changer demain C'est un investissement Quand on sait Toutes les données Qu'il y a dessus Que ça soit des films Ou des photos perso Tout simplement Un film ça se re-télécharge A la limite Mais une photo perso Un souvenir de vacances Vous repartirez pas en vacances Pas avec les mêmes personnes Pas au même endroit Pas avec le même soleil Etc Donc c'est quand même intéressant D'avoir un système De sauvegarde comme ça Au moins pour sauvegarder Ces données C'est à dire tout répliquer dessus Etc Et puis ça fait Si vous êtes plusieurs Chez vous C'est très intéressant Parce que vous avez accédé Vous avez accès A toutes les données Qui sont centralisées Si vous téléchargez des films Vous n'avez pas A dire Attends je vais chercher Le disque dur Etc Tout le monde se connait Depuis son ordinateur Et ne fait chier personne Ça m'évite d'avoir Mon frangin Qui vient avec sa petite carte SD Et frangin Je peux te prendre Un petit film S'il te plaît Donc voilà Tout est dessus C'est réglé Et ça vous permet aussi D'y accéder Depuis l'extérieur C'est quelque chose Que je n'ai pas configuré Ici Puisque ça ne m'intéresse pas Nécessairement D'accéder à des films En HD Surtout depuis l'extérieur Je les mets sur un disque dur externe Quand je me barre Et c'est réglé On a tout dit dessus C'était Locan Pour Locan.fr Passez une bonne fin de journée Moi je vais faire la sieste Parce que je suis éclaté Et on se dit A très vite Ciao ciao PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO PUSH THE TEMPO